... Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce JDN2 ce jeudi 25 février 2016. Tout de suite, les titres. Ibrahima Saro, promu à la tête de la Dagat, est remplacé par Al-Hassan Sall. Nouveau gouverneur de Ziguenchor, le ministre de l'Intérieur a présidé la cérémonie de passation de services. Nous reviendrons sur les temps forts de cet événement avec Mohamedou Salif Niaï. Touche pas à mon établissement ni à mon terrain d'EPS, c'est le cri de coeur des élèves du lycée de Périssac qui a soulevé un mouvement d'humeur depuis l'annonce faite par les autorités de construire un SEM dans le périmètre de leur établissement. Vous aurez les échos dans cette édition, l'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. Al-Hassan Sall est désormais le gouverneur de Ziguenchor. La cérémonie de passation de services s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Reportage Mohamedou Salif Niaï. C'est dans cette solennelle cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, que le gouverneur sortant, Ibrahima Sahou, a passé le témoin au nouveau gouverneur Al-Hassan Sall, qui a désormais en charge l'exécutif de la région de Ziguenchor. C'est dans cette même perspective que le ministre de l'Intérieur a félicité le gouverneur sortant pour le travail qu'il a abattu dans la région. Monsieur le gouverneur sortant, La région de Ziguenchor toute entière vous exprime aujourd'hui sa gratitude pour la qualité de votre management, l'efficacité et le dévouement dans votre travail, mais aussi et surtout la proximité dont vous avez fait toujours montre à l'endroit des populations de cette belle région. Je vous renouvelle mes félicitations et les encouragements et le soutien de M. le Président de la République. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Le nouveau gouverneur s'est engagé à exercer sa fonction avec loyauté. Je voudrais lui assurer mon indéfectible engagement à servir la nation avec la loyauté et la dignité que requiert l'exercice de cette haute fonction. Je vous prie, M. le ministre, de bien vouloir lui transmettre mes très sincères remerciements et toute ma reconnaissance. Un vibrant hommage a été rendu au gouverneur sortant pour l'excellent travail qu'il a effectué dans la région sud et surtout pour sa rigueur. Ainsi, il prendra ses nouvelles fonctions à la tête de la dagathe où il continuera à servir la nation. Au lycée de Périssac, les pensionnaires sont en grève. Ils se barricadent contre tout projet de construction d'un nouveau SEM dans le périmètre de leurs écoles qui d'ailleurs n'arrivent plus à contenir ses propres élèves. Voici le reportage de Grégoire Baguette et de Mathilde Ramabalde. Le lycée Périssac de Ziguenchor en mouvement d'humeur depuis l'annonce faite par les autorités en charge de l'éducation de projeté de construire un SEM dans l'enceinte du lycée qui peine déjà à contenir ses propres élèves. Ici, j'ai entendu que l'IA, ils ont pris une décision. Ce qui veut dire qu'ils veulent diviser notre lycée en deux parties. Une partie qui va concerner le collège et une partie pour le lycée. Et cette décision, nous la refusons catégoriquement. Car l'éducation ne peut pas aller sans le sport. A Ziguenchor, on a trois lycées. Et le lycée de Périssac fait partie des lycées les plus petits. On veut prendre notre terrain de football et le transformer en collège. C'est vrai, on ne dit pas que le collège n'est pas bon. Mais les sites ne manquent pas à Ziguenchor. Pour un combat aussi légitime, même les professeurs sont venus appuyer leurs élèves afin de poser un n'yate irréversible. Depuis le lundi matin, nous avons été agressés par l'IA. Par un projet qu'il appelle, je ne sais plus quoi, qui concerne la construction d'un CM au sein du lycée de Périssac. Et nous nous opposons catégoriquement. Parce que le lycée de Périssac n'a pas besoin de CM à l'intérieur du lycée. Parce que non seulement nous n'avons pas suffisamment d'espace pour abriter un CM au sein du lycée. Mais parce que nous avons aussi d'autres problèmes qui devaient nécessiter peut-être l'appui de l'IA. Que l'IA n'a pas voulu apporter des solutions. Quoi ? Cela signifie que les élèves doivent traverser le Goudreau pour aller jusqu'à presque 1,5 km. Et ils doivent revenir ici et faire cours. Cela signifie qu'un professeur qui a un cours, par exemple à 10 heures, il doit rester jusqu'à 10 heures et demie ou 11 heures moins pour pouvoir faire cours avec ces élèves-là. Il est très mal vu un IA censé veiller sur l'éducation, censé veiller sur la qualité des enseignements, venir ici, prendre un terrain de sport, utilisé non seulement par l'établissement, mais par tous les quartiers environnants, y construire un CM. On devrait au moins nous encourager, devrait encourager, par exemple, notre proviseur qui se démerde. Nous avons des effectifs de 105 élèves. Aujourd'hui, vous allez à Périssac. Des classes de 105 élèves. Cela, c'est inacceptable. Cela n'existe pas dans le pays. Les professeurs, les élèves et les jeunes du quartier de Périssac ne cessent d'interpeller les autorités. D'après eux, tant que l'institution ne renonce pas à sa décision, il n'y aura pas cours. Ils se sont désormais réunis autour d'un seul slogan, « Touche pas à mon établissement, ni à mon terrain de PERS ». L'Institut supérieur de management, dans son rôle d'éducateur, vise plus une approche par les compétences. Par ailleurs, il est important d'inculquer chez les étudiants la culture et la vertu des valeurs humaines. À travers sa semaine humanitaire inscrite dans son programme pédagogique annuel, compte rendu l'EIASUS en Tchortine. Donner une aide humanitaire aux plus démunis est un moyen pour leur permettre de se construire physiologiquement, de se réaliser, mais surtout de s'accomplir en devenant des hommes et des femmes matures, capables de s'estimer à travers l'éducation intellectuelle, sociale et humanitaire. À ISM Jigenshore, les étudiants qui ont eu la chance de faire carrière à l'école sont désireux d'offrir les mêmes opportunités de l'éducation et de la famille aux enfants du village SOS. La rencontre de ce mercredi 24 février dans le cadre de la semaine humanitaire était l'occasion de nouer un partenariat avec le village d'enfants SOS qui se consacre à la cause des enfants vulnérables depuis 40 ans aujourd'hui. Nous l'avons concrétisé en demandant à nos jeunes, donc généralement ils sont 45 par classe, demander à chaque classe de faire des collectes. Alors si vous divisez 60 000 par 45, ça tourne autour de 1300 et quelques. Donc moyennant, chaque semaine, chaque étudiant donne 200 francs ou 100. Comme pour dire, un petit geste peut sauver le monde, il suffit juste d'y croire. En mobilisant les étudiants, en mobilisant l'administration et tout ça, donc voilà, c'est simple en fait, il faut juste leur rappeler chaque jour que si eux ils ont eu la chance d'être en classe aujourd'hui, de suivre des cours chaque mois, en payant la scolarité, il y a des enfants qui n'ont pas cette chance-là. Donc le fait de sortir un peu d'argent et d'aider une personne, franchement ça. Un internant d'une capacité d'accueil de 130 enfants vit entièrement des dons reçus des parrains et des partenaires à apprécier le geste posé par l'Institut Humans ISM. Nous apprécions vraiment ces dons parce que c'est grâce à ce soutien que nous continuons à prendre en charge ces enfants dans des situations difficiles. Nous lançons un appel à toute la population de Gienchor de venir en aide à ces enfants, de les soutenir, ce sont nos enfants. ISM Gienchor entend verser pour cette année la somme de 660 000 au village d'enfants SOS pour participer à sa manière à soutenir les couches les plus défavorisées car la formation ne se limite plus à inculquer des connaissances, mais surtout à éveiller chez les jeunes les responsables du futur, des valeurs et des vertus humaines. Le dossier de la semaine se poursuit. Une bonne sensibilisation sur les dangers de mines en Casamance permettra d'éviter les accidents de mines qui touchent le plus souvent les femmes et les enfants. C'est en tout cas la conviction du sociologue Doudou Gueye. Reportage Rochayabey. Les femmes et les enfants sont les principales victimes de mines en Casamance. Cette situation s'explique par la pauvreté qui sévit dans cette partie sud du pays. C'est en tout cas l'une des conclusions de l'étude du sociologue Doudou Gueye. Dans les études antérieures que j'ai eu à mener sous l'égide de handicap international, il s'avère que les femmes sont les premières victimes de mines. Pourquoi les femmes ? Ceci s'explique par rapport à la production domestique. Elles sont au champ, dans les lisières. C'est elles qui généralement vont en forêt pour pouvoir rapporter un subjet, un revenu supplémentaire à la maison. De ce fait, elles sont beaucoup plus exposées que les hommes. Ça c'est un premier aspect. Ensuite, aussitôt après les femmes, il y a les enfants qui aussi sont victimes de mines. Ces mines qui sont quelquefois mortelles provoquent différentes formes de handicap chez la personne, selon toujours notre interlocuteur. Surtout que lorsqu'on est victime de mines, on devient handicapé. Ici, l'handicap, c'est physique, elle peut être aussi visuelle, parce qu'il y a des victimes de mines qui, avec l'éclat, ont perdu les yeux. Ça peut être aussi une surdité. L'expression est telle que les tympans sont affectés. Vous voyez que c'est très dangereux, les mines. Ça peut entraîner plusieurs petits blindés. Pour éviter ces genres d'accidents, le sociologue n'a pas manqué de sensibiliser les populations sur les réflexes qui sauvent. Dire que l'on peut systématiquement éviter les mines, c'est une leurre. Mais par contre, il y a des signes. Lorsqu'on les rencontre en forêt, on doit être attentif. Par exemple, un individu qui se promène quelque part où il n'y a pas de traces de pas. Ça doit peut-être devoir alerter l'attention. De la même manière, quand on est dans une zone dont on pense que c'est susceptible d'être miné, il faut également suivre les traces de pas. C'est-à-dire qu'il faut marcher là où il y a des traces de pas. Quand on voit, par exemple, des cadavres d'animaux, là également, on peut toujours postuler que l'animal a sauté sur une mine. Voilà autant de signes que me semble-t-il qu'on doit devoir l'apprendre aux populations. Après 30 ans de conflits, les mines continuent de faire des victimes en casemence, mais depuis un certain temps, on assiste à une diminution des accidents de mines grâce à la prise de conscience des populations, mais aussi aux opérations de déminage démarrées il y a quelques années. A présent, place à l'actualité internationale en bref et en images. L'espoir d'un cessez-le-feu en Syrie, une trêve a été acceptée par l'opposition syrienne qui espère un arrêt des combats pendant deux semaines. Demain, les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU espèrent pouvoir annoncer un cessez-le-feu prévu pour vendredi minuit, heure locale. Les rebelles syriens sont inquiets surtout à la réaction de la Russie sur le terrain. Dans certaines régions, en effet, les rebelles sont alliés avec Al-Nusra contre les forces de Bachar al-Assad. L'idée de cette trêve soutenue par Washington et Moscou a été saluée par l'Iran et l'Arabie saoudite. La Turquie émet des doutes sur sa viabilité. De la Louisiane à la Pennsylvanie, les États-Unis sont frappés par des tornades meurtrières qui ont remonté du sud vers le nord du pays. Sept personnes ont été tuées en deux jours, notamment à Weaverly, en Virginie. Le village est sous le choc. La police a annoncé la mort de trois personnes dans leur mobile home. Deux hommes de 50 à 26 ans et un bébé de 2 ans ont été tués. Leur corps projeté à 300 mètres de leur fragile habitation. Un homme a perdu la vie dans le comté d'Apomatox, toujours en Virginie. Les gouverneurs de Virginie et de Floride ont décrété l'état d'urgence. Les tornades ont coupé des routes, détruits des centaines de maisons. Plusieurs écoles sont restées fermées. Nous voilà de retour chez nous et c'est pour accueillir Moussou Dédou pour la revue des titres. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 25 février 2016. Suite quotidien titre à sa une. Référendum du 20 mars 2016. Le nom s'élargit. Maki cherche solution. Réoumi, AJPADS, Grand Parti, PDS, vote, non. Maki engage des consultations avec l'opposition et la société civile. 45 professeurs de droit et de sciences politiques contre l'avis du conseil constitutionnel et l'interprétation qui en a été faite par le président de la République. Non, monsieur le président, le conseil n'a pas rendu une décision, mais un avis consultatif qui ne vous lie pas. Blocus de la transgambienne, les conséquences du contournement. Rapport Amnesty International, Seydi Gassama se défoule sur Maki. L'anderno politique, Abdoul Mbaye crée son parti. À la une du populaire, manifeste contre l'avis du conseil constitutionnel et l'interprétation qui en a été faite par le président de la République, colère noire de 45 agrégés et de docteurs en droit. Maki va consulter tous les acteurs à son retour de Boudjoumboura. Idrissa Sec sur le référendum du 20 mars, votez oui, moi votez oui, Gakou votez non, ouat le félicite. Affaire du retrait du deuxième tour, Yahambaye corrige Abdoul Mbaye. Stade le quotidien du sport titre, West Ham, son retour encore différé, Djafra vers le forfait contre Niger. Entraîneur, consultant, restaurateur, la nouvelle vie des Lyons de 2002. NGB, Lamindien répond à Moussa Ndiaye, je n'ai pas besoin de joueurs qui viennent pour se divertir. Europa League, 16e journée de finale retour, Koulibaly face à Villareal, Khouma défi Tottenham. Nous terminons avec Sunulambe, Boykairé sur le duel du 28 février, Ablandiaï est très difficile à manœuvrer. Morfadam, Gris 2 et Ablandiaï se valent. Jules Baldé sur Papasou et Amar Baldé, on n'a encore rien conclu avec les promoteurs. Après 9 victoires d'affilée, Quench vise la décimante contre Aluncey Junior. Zalo s'inquiète, j'ai peur pour les ténors. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, au revoir. Merci Moussou Diédiou, c'est la fin de ce journal, restez connectés sur www.gms.sn. Je vous retrouve demain pour un autre rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada